très bienvenue sur ma chaîne code avec elli on est en pleine découverte de adalo toujours toujours sur adalo et c'est la suite de la vidéo où on crée une marketplace pour les vêtements de seconde main donc on s'est attaqué à la partie vendeur la dernière fois maintenant on va s'attaquer à la partie acheteurs donc c'est parti donc on va commencer par créer une page qui va permettre de voir tous les listings qui sont tous les items qui sont en vente sur le marché actuellement donc cela en cliquant sur le bouton je suis acheteur action volpage on va l'appeler home acheteur et ici on va le mettre ici et on va encore continuer dans la continuité on va mettre le menu du dessus et en fait j'ai trouvé un compagnon qui est pas mal sympa fait c'est c'est un soit comme sur tinder donc on va ajouter ça notre marketplace en fait on peut juste swiper pour décider si on veut on aime cet item ou pas on va dire que c'est un deck de vêtements on va mettre tous les vêtements et ça va être par rapport à voilà les plus récents vont être affichés en premier donc pour ce qui est des cartes l'image c'est oui l'image du vêtements courants on va garder nos puis like qu'est ce qui se passe à la fin du tech et d'autres d'autres actions qu'est ce qui se passe quand on fait la ft en fait nous ce qu'on va faire ça va être un peu différent du du frétiner ce qu'on va faire c'est à chaque fois quand on like quelque chose ça va passer dans notre dans un dans notre favori dans un corbeil dans un sac sac de favori donc on va créer ça dans dans la base de données on va créer favori et dans un favori il y a l'utilisateur et il y a un vêtement donc ça ça met en relation un utilisateur et un vêtement en fait voilà donc on revient à la carte à la carte à swiper donc qu'est ce qu'il se passe quand on fait un right swipe quand on swipe à faire la droite qu'est ce qui se passe c'est que on va dire qu'on va créer un nouveau favori le nom on n'a pas vraiment besoin mais l'utilisateur ça va être l'utilisateur qui est logué actuellement et le vêtement c'est le vêtement actuel donc ça permet de créer des voilà ça ça va créer des favoris en swappant à droite et une fois qu'on arrive à la fin du tech ici on va aller à une page qui s'appelle acheteurs favoris donc on aura tous les favoris dedans je vais le descendre ici on va toujours mettre le menu en vert comme ça on va créer une liste on va toujours y aller custom non j'allais prendre celui du vendeur mais on va mettre l'image un peu moins grande peut-être peut-être celui-là peut-être qu'on peut essayer avec celui-là je vais prendre oups je l'ai perdu non ok voilà ok donc c'est des cartes des cartes on va juste écrire ici juste pour qu'on se retrouve mes favoris mes favoris c'est quoi mes favoris c'est une liste de vêtements bien sûr il faut filtrer il faut filtrer voilà donc c'est ça c'est vraiment les favoris qui sont liés à l'utilisateur actuel voilà mes favoris donc voilà on fait un peu le chemin de l'acheteur il va cliquer ici pour dire que je suis acheteur ça va sortir la page avec le genre de Tinder et ça va à la fin il pourra voir tous ses favoris et on va y aller comme ça puis après on va voir pour la suite ah et puis avant de passer je vais mettre aussi une image ici je suis vendeur on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne ici allez juste pour s'amuser on va mettre ça donc quand je suis vendeur l'image c'est ça et je suis acheteur en fait non je me suis trompé en fait ouais en fait c'est ça que je veux faire c'est juste trempé donc lui c'est plutôt le vendeur ça va être plutôt lui et l'acheteur va être lui ok 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 on peut aller comme ça on va créer un nouveau compte par contre en fait on va y aller comme ça share ça c'est pas mal cool parce que quand tu fais share ça ouvre une nouvelle fenêtre donc on va créer un nouveau compte qui va être acheteur gmail.com acheteur acheteur en série on a un compte je suis acheteur ah donc là c'est bon là on a le on a toutes les tous les items qu'on a créé de l'autre côté c'est pas mal cool comment dire ok j'aime ça j'aime pas ça et voilà ça ça met dans mes favoris c'est ça marche et pour tester un peu plus on va créer on va ajouter d'autres choses ici ah oui oui en fait ouais même si je change d'anglais en fait ça ça reste en même compte donc je suis encore dans le compte le compte de l'acheteur ici mais c'est pas grave ouais c'est pas grave c'est pas grave on voit que ça marche il y a le lien en fait entre les deux donc il y a le genre de tinder les favoris de l'autre côté on peut créer et tout ce qui va être créé ici va être vu dans la page tinder donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait j'affiche même pas le prix il faudrait afficher le prix ici aussi il faudrait afficher le prix je vais le faire directement donc ça va être un petit texte un petit texte à côté du name donc le prix du vêtement actuel en dollars une fois côté design c'est pas vraiment là où on prend du temps ici donc le titre ça va être le nom du vêtement ce titre ça va être la description du vêtement en fait non en fait le body va être la description du vêtement et le sous-titre va être le prix du vêtement le prix du vêtement voilà on va essayer de voir comme ça on va rafraîchir ici ok c'est acheteur en fait même sur la carte ça serait pertinent d'avoir le prix je pense on va régler ça donc la carte qu'est-ce qu'il y a sur la carte donc il y a le titre la description en fait on va mettre la description ici description du vêtement et on va être à côté du à côté du titre de la carte on va ajouter le prix comme ça comme ça on va rafraîcher aussi je suis acheteur ouais donc il y a le prix ici mais il n'y a pas l'unité voilà on refait voilà mon super t-shirt à 50$ mon super pantalon à 100$ et en fait un truc que j'aimerais faire aussi c'est que c'est que à chaque fois qu'on entre dans cette page on supprime tous les favoris qu'on avait avant donc c'est juste pour ne pas avoir trop de choses ici parce que ça va toujours s'ajouter mais on veut c'est pas le projet final c'est pas le produit final mais pour apprendre encore une fois découvrir qu'est-ce qu'on peut faire on va faire ça en fait c'est ça ce qu'on va faire c'est que dès qu'on arrive sur cette page ce qu'on va faire c'est qu'on va on va est-ce que ça se fait facilement maintenant là clairement ça dit ça dit carrément de supprimer l'utilisateur mais c'est pas ça qu'on veut on veut supprimer les favoris de l'utilisateur donc on va chercher rapidement comment faire ça ouais j'aurais dit que c'était quand même là action j'ai acheté une action je vais créer ok je peux créer un vêtement je peux créer un favori je peux pas delete ok donc ça a pas l'air de ça a pas l'air de marcher là est-ce que je pourrais le mettre ici plutôt non plus ouais bon on va aller comme ça on va aller comme ça puis on va voir la prochaine fois comment faire ça donc en gros bah voilà comment ça marche maintenant c'est qu'à chaque fois que tu likes ça va s'ajouter ici même si les produits sont pareils ce qui fait pas trop ce qui a pas trop de sens mais c'est pas grave c'est pas grave donc maintenant quelque chose que j'aimerais faire c'est que en cliquant sur un des pas sur mes favoris ça va directement aller sur une page de profil du vêtement donc vraiment une page plus descriptive du vêtement donc on va aller comme ça qu'est-ce qui se passe ici donc action non je veux mettre l'action sur la carte liste voilà action ouais ici action donc on va créer une page qui s'appelle vêtements en détail ne pas oublier notre petit menu donc qu'est-ce qu'on a ici donc on va avoir on va avoir simple est-ce qu'on a des choses préfètes déjà de cartes non non c'est pas grave on va y aller on va le construire rapidement donc il y a le texte donc ça va être le nom du vêtement le prix on va le mettre en dessous je vais tomber ça là non ici ça va être le prix du vêtement et un plus gros bloc de texte non en fait on va mettre l'image d'abord l'image l'image ici non pas une liste je fais juste l'image je veux une image une image une image voilà ici tout de suite cache pas là donc l'image ça va correspondre à bien sûr l'image des vêtements actuelles et on va prendre un bloc ok je peux pas grandir un peu plus c'est pas grave ça va être la description du vêtement déjà on va tester ça pour voir si ça marche comme on le pense je suis acheteur voilà mon super t-shirt mon super pantalon pantalon qui donne voilà donc on a bien voilà le nom le prix l'image et la description le prix on va ajouter un peu une opportunité ici description et voilà peut-être qu'on voudrait bien mettre le vendeur peut-être qu'on va mettre le vendeur on va descendre un peu tout ça et mettre le nom du vendeur ici comme ça comme ça on va voir on va rafraîchir voilà par vendeur professionnel donc on a bien le nom du vendeur ici ça marche très très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire ? ce qu'on pourrait faire qui serait vraiment cool c'est qu'on met un bouton pour acheter et en cliquant dessus ça lance le processus d'achat directement ça serait quelque chose qu'on pourrait voir et on peut en même temps je pourrais vous montrer le marketplace en fait il y a une marketplace aussi dans Adalo c'est qu'il y a des développeurs qui créent des components et c'est très facile d'utiliser des components qui ont été faits par d'autres développeurs c'est fait par Adalo par eux-mêmes mais Stripe en fait Stripe c'est un ça permet de recevoir des paiements donc on va essayer on va essayer d'utiliser Stripe et Stripe paiement paiement directement en fait non en fait c'est quoi la différence entre Stripe on va aller avec le paiement direct on va mettre une page de ouais en fait on va mettre un bouton un bouton pour acheter un bouton pour acheter on va mettre très accessible c'est quand même important on va le mettre juste en dessous de l'image et comme ça et bien évidemment on va l'appeler acheter acheter et qu'est-ce qui se passe en appuyant sur acheter on va créer une nouvelle page on va l'appeler acheter comme ça il n'y a pas le menu je regarde parce qu'il y a les flèches ça décrit les chemins entre les pages puis pourquoi il y a une flèche il n'y a pas cette flèche ah ok bizarre ça part de sign up je ne vois pas comment c'est pas grave c'est pas grave ok donc qu'est-ce qu'on fait ici ici on aura besoin du bouton Stripe donc c'est ici en fait qu'on va qu'on va qu'on va faire entrer notre numéro de carte de crédit et tout pour faire le paiement directement paiement puis il faut il faut avoir un compte Stripe puis tout et tout on ne va pas aller dans le détail on va juste mettre ça ici et et le prix ça va être le favori qu'on a cliqué le vêtement et le prix et voilà c'est tout là on a un système de paiement qui est fait on va tester je suis toujours acheteur j'aime ça j'aime ça ici je peux acheter puis ben oui ça n'a pas été ça peut être déconviguré mais ouais il faut il faut il faut il faut c'était ça dans Stripe si si vous voulez que je suis en trop des détails dites moi dans les commentaires pour le moment on va s'arrêter là puis en fait ça marche c'est que en cliquant dessus en passant par Stripe on a directement le paiement qui va s'effectuer après qu'est-ce qu'on voudrait que ça fasse je vais mettre un dollar américain voilà ok on va nommer le bouton payer qu'est-ce qu'il se passe après que le paiement sera effectué une autre chose cool qu'on peut faire en fait c'est que on peut envoyer une notification une notification à l'utilisateur à l'utilisateur qui a mis le vêtement qu'on va acheter on peut écrire nouvel achat et mettre le nom de le nom du vêtement qui a été acheté comme ça et on va mettre un petit message joyeux catching quelqu'un a acheté Donc ça va envoyer directement une notification au vendeur que son vêtement qu'il a mis sur la marketplace a été acheté par quelqu'un, c'est super cool. Donc ça va avoir une notification et on pourrait l'amener vers une page, ah je peux activer le test mode, super, en fait il faut aller sur Stripe puis prendre des clés pour tester et pour que ça soit connecté à un camp, puis encore une fois si vous voulez que j'aille dans les détails, dites le moi dans les descriptions, ça me fera plaisir de faire une vidéo pour ça. Mais je pense qu'on a fini, donc si on refait rapidement le tour, on peut s'inscrire ou se connecter si on a déjà un compte, à la page d'accueil on décide si je veux vendre quelque chose, si je veux acheter quelque chose. Si tu veux vendre quelque chose, tu peux voir tous tes vêtements que tu vends et où tu peux ajouter un nouveau vêtement que tu veux vendre. Si tu es acheteur, tu auras un petit Tinder pour choisir quel vêtement tu veux mettre dans tes favoris. Une fois que c'est fait, dans tes favoris, en cliquant sur un vêtement, il y aura une page de détails du vêtement en question. Et en appuyant sur le bouton acheter, on peut directement mettre la carte de crédit puis acheter et ça envoie une notification au vendeur. Donc tout est fait, c'est parfait. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez des remarques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. et on se retrouve pour une prochaine vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501